On va célébrer 5 ans sur Facebook ? Effectivement, avec aussi Canal Algérie, que je remercie énormément. A chaque occasion, ils nous ouvrent vers Plateau. On vous présente comment, en fin de compte et en réalité ? On vous présente comme chargé de la communication du Megacart, du Cartim de Sheraga. On vous charge plutôt comme promoteur des sports mécaniques. On vous présente comme pétrolier ? Plus exactement, on restera dans le domaine du Cartim. Je suis plus sur le Cartim qu'autre chose. C'est une question comme ça, une réponse comme ça. Oui. Parce que c'est la porte-chabier, t'inquiète quand il démarre. Comment ça se passe avec Ramadan ? On va entamer les échanges, on va parler du fameux concours qui a été inauguré par le ministre des Sports, qui était de passage en tout cas, qui a regardé ça, qui a supervisé ça. C'était le fameux challenge des journalistes. Et puis, on reviendra également sur l'extension à Sidiabdelà, mais pas que. Mais juste avant, comment ça se passe avec Ramadan ? Premier joueur ? Oui, je souhaite Ramadan Karim à tous vos téléspectateurs, à travers ce plateau-là. Donc, oui, ça se passe très bien, comme d'habitude. Nous, c'est du 100% Cartim. Oui. Donc, voilà, on est fidèles à notre politique. Fidèles à votre politique, fidèles à vous-même. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux challenge. Un challenge pour les journalistes. Oui, ça a été le premier championnat de karting d'Algérie, de journalistes. Et ça a été sous le parrainage de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, qu'on remerciera au passage. Et l'idée est venue surtout avec... C'était de se baser surtout sur le slogan de la prévention routière, parce qu'il y avait un slogan derrière ce championnat. Oui. C'était... Ouadni, Proméli. Tu m'appelles en largo algérien. Proméli. Proméli. C'était... Bien sûr, il fallait s'adapter, parce que... Vous savez... Non, mais c'est bien, vous parlez du langage du peuple. Bien sûr. Vous parlez du langage qui va être compris. Bien sûr. Le but de se sensibiliser, c'est pas non plus d'avoir des figures de style sur les messages de communication pour un large public. Bien sûr. C'était de toucher au maximum. Le choix s'est porté sur l'activité du karting, parce que c'est une activité qui touche la population ciblée. Je veux dire que c'était entre 15 et 28 ans. C'est des jeunes. Donc... Oui. C'est pour cette raison que l'idée du championnat de karting, de journaliste, est passée par là. Et on remerciera aussi nos partenaires qui sont Happy Box, qui étaient aussi de la partie. Et sans compter, il y avait toute une équipe avec nous. Bien sûr, Amin Zemid, Mohamed Amzian, et toute l'équipe qui était en charge de cet événement. Oui. Donc, je pense qu'il y a eu aussi de l'association Jeunesse Plus, qui ont mobilisé des petits jeunes des écoles, qui ont fait une distribution de flyers sur la capitale. Donc, c'était vraiment... Je pense que la deuxième édition sera meilleure. Et c'est un excellent début, quoi. C'est un excellent début, parce qu'il fallait moderniser un petit peu les outils de sensibilisation. C'est cela. Je ne dis pas que personne ne fait de sensibilisation. Je remercie tous les acteurs et les personnes qui sont à cheval depuis peut-être 40 ans, 50 ans sur la prévention routière. Chacun apporte son édifice. Je veux dire qu'il y a... C'est cela. Il y a chacun qui apporte sa touche. Oui. Donc, c'est pour ça. Et donc, du coup, effectivement, vous avez essayé d'innover, de faire avancer les choses, et surtout de proposer quelque chose de nouveau. Première édition. Donc, il y a eu la visite du ministre des Sports. Oui, il a... Un peu étonné, ou plutôt surpris, ou pas du tout, qu'il soit venu. Non, je pense que... C'était prévu qu'il soit de la partie. Bon, c'est vrai que c'est tombé le jour des changements du gouvernement. Mais au contraire, je pense que le ministre a beaucoup apprécié le lieu, l'accueil, l'idée en elle-même, parce que quand même, c'était prévu sur le protocole qu'il ne reste pas plus de 20-30 minutes. Et M. le ministre est resté quand même deux heures de temps. On ne le remerciera jamais assez de nous avoir soutenus durant toute cette campagne. Et bien sûr, sans oublier la protection civile, la police... Ceux qui ont accompagné ce premier championnat. Qui a gagné ? Eh bien, c'est... C'est pas bien qu'il n'y ait pas de gagnants sur un coup comme celui-ci. Ce sera un peu étonnant. Et c'est la chaîne El Hedef qui a gagné à travers Saïd Flaq. Oui. Puis la deuxième place est revenue à Dzaïr TV. Et la troisième place... A qui ? A Nous Média. D'accord. Donc ça prouve que quand même... Que le concours était pas mal ? Oui. Il y avait une très belle ambiance. Hommes et femmes couraient en même temps ? Oui. Au karting, c'est une discipline qui est pratiquée dans la même... Je veux dire, ils pratiquent la catégorie... Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence. Pourtant, c'est toujours les hommes qui gagnent, c'est ça ? Non. Pourquoi ? Au contraire. Je veux dire... Bon, c'est vrai qu'à un certain niveau... Après, bien sûr... Bon, mais quand on voit des petites catégories à partir de 11 ans, 12 ans... Oui. Il y a des petites jeunes filles qui gagnent. Allez, on va voir quelques images, si vous me permettez. Quelques images que l'on pourra d'ailleurs commenter. Des images de ce premier... De ce premier challenge pour les journalistes. Elle s'est passée au karting de Sherrya. Pourtant, c'est une idée... C'est une idée qui germait depuis longtemps chez vous. Oui, effectivement. Effectivement, oui. Vous êtes bien. C'est une idée qui germait depuis très longtemps. Et comme vous savez que... Je veux dire que nous, on ne pouvait pas se déployer complètement. C'est pour cette raison qu'on a pris comme partenaire Happy Box qui s'est chargé un petit peu de rassembler tout ce bon monde. Donc nous, on était surtout à prendre en charge tout ce qui est logistique sur les équipements. Là, c'est monsieur le ministre de la Génération des Sports. Ça, c'est la remise du podium. Comme vous voyez... Et il y a notre collègue, Dunia Hadjab, de la Sportive aussi. Oui, effectivement. C'est une bonne pièce. T'as oublié de là ? Il y a eu Lila Mehtout aussi. Bien sûr, Lila Mehtout. T'as oublié les cités, là ? Vous savez, Mehtout. Tu vois sorti les quotidiens, les chaînes et ce qui va avec, que l'on embrasse et qu'on salue. On est tous Algériens. On fait tous le même métier. Après, chacun a vu sa chaîne. Non, c'était... Vous vous avez enterré. Non, pas du tout. Parce que... Méfiez-vous. Parce qu'eux, ils gardaient plus leur énergie à préparer. Il y avait une compétition aussi le vendredi sur le parking du 5 juillet. Donc, Dunia et Lila, ils ont gardé leur énergie pour le lendemain. Pour le lendemain. Oui. Tout simplement. J'adore. Alors, du coup, il y a autre chose. Yassidi Abdallah, comment ça avance ? Alors, il y a combien de karting en Algérie déjà pour commencer ? Est-ce qu'il y a un chiffre particulier ? Oui. Réellement, il y a quatre karting en Algérie. Il y a deux sur la capitale. Bon, bientôt trois sur la capitale. D'accord. Donc, puis, il y a un sur la Roit. Oui. Et un autre sur Betna qui est un petit peu... Mais je parle de l'ensemble des karting existants. Il n'y en a que quatre. Il n'y en a que quatre. Il y en a que quatre. Bientôt, cinquième sur Cédiat. Là, qui sera le premier karting, le premier circuit en Afrique par rapport à sa distance, par rapport à ses installations aussi. Donc, c'est une activité qui est... Il y aura d'autres aussi. Je pense que d'ici cinq ans, six ans, depuis le temps qu'on fait la promotion de cette discipline à travers votre chaîne aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le karting aussi, c'est une discipline, c'est un sport et c'est un loisir aussi. Donc, je pense que d'ici cinq ans, il y aura... On finira par être peut-être minimum dix circuits de karting. On vous le souhaite et on croise les doigts. Eh bien, oui, ce qu'on souhaite nous aussi. On souhaite ça à tout le pays, comme on le dit, parce que c'est un sport qui est apprécié de beaucoup. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de tout cela. Mais quelle est la question sur laquelle vous auriez souhaité revenir aujourd'hui ? Franchement, c'est surtout, 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 revenir sur ce fléau-là qui est quand même... Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner cette bataille, mais avec le temps. Il faut gagner cette bataille qui est quand même... Ces campagnes de sensibilisation, je pense que tout ou tard, ils apporteront leurs fruits. Et je vous ai dit, chacun de nous a son propre style de faire transmettre ce message-là, d'arriver à capter un petit peu l'attention des conducteurs, des piétons, de toutes les personnes concernées. Et je pense qu'on arrivera tout le temps. Donc... Alors, vous aussi avec nous ? Oui, je voudrais remercier aussi, si vous le permettez, le directeur du Centre national de la sécurité routière, M. Ahmed Haït Hossein, d'avoir honoré de sa présence le jour du championnat de karting. Fabuleux. Fabuleux. Alors, si vous me permettez de rester avec nous, on va suivre un reportage ensemble sur une association de sport féminin qui a organisé des activités que vous allez découvrir dans quelques instants, sur lesquelles vous pourrez revenir d'ailleurs et les commenter. Mesdames, Messieurs, l'association sport féminin qui a organisé aussi un événement qui s'appelle Ramadan, dans son accident à suivre en images. On se retrouve juste après. Cette partie de Gymkhana organisée par l'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin n'est pas destinée au divertissement, mais c'est plutôt une campagne de sensibilisation contre les dangers de l'excès de vitesse pendant le mois de Ramadan où les accidents de la circulation sont enregistrés souvent quelques minutes avant l'IFTAR. Nous appelons les hommes à faire preuve de patience et de prudence sur la route, notamment pendant le Ramadan. Aujourd'hui, nous voulons prouver que les femmes sont plus prudentes au volant. Des messages forts ont été lancés par les participants à cette campagne de sensibilisation. Elles ont toutes appelé à la prudence sur les routes pendant ce mois sacré afin que la joie ne se transforme en drame. Organisée par l'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin, cette journée a pour objectif de réduire les accidents de la circulation durant ce mois sacré. La vitesse ne sert à rien du tout sans maîtriser. Dans ce mois de Ramadan, je vous souhaite que vous puissiez un salut et un salut. Je vous souhaite que vous puissiez un salut. Je vous souhaite que vous puissiez un salut. Le manque de sommeil, de self-control, mais surtout l'excès de vitesse sont les principaux facteurs incriminés dans les accidents de la circulation. La vigilance et la prudence doivent être de mise pour un Ramadan sans accident. Vous avez peut-être vu des images et vous avez peut-être reconnu quelques têtes, surtout quelques visages de la télévision, des dunia hijab et autres. à qui on souhaite beaucoup de belles choses et à qui on souhaite beaucoup de réussite. Et le sommeil, c'est vrai. Le sommeil est peut-être plus dangereux que l'alcool et à des degrés encore plus critiques, je dirais. Vous étiez en train de commenter pour Shabir. La plupart avaient commencé chez vous. Ah oui, les petites demoiselles là. Oui, effectivement. Sana, Sara, Soumiya, ils ont tous démarré. Ils étaient presque tout le temps à faire du karting et ça c'est bien. Je veux dire, après le karting, maintenant ils sont sur l'automobile, sur des trucs de rallye. Je pense que c'est bien, c'est une très bonne chose. Et ça prouve qu'eux aussi s'impliquent sur la prévention routière. C'est tout le monde. Oui, mais ils ont fait compte si chacun apporte sa petite pierre. Je pense qu'on finira tout tard par maîtriser ce... Je dis bien, pas l'éliminer complètement, mais maîtriser ce fléau. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à communiquer encore plus durant Ramadan. Parce qu'une heure avant Eden, ça c'est quelque chose quand même... On prête moins d'attention par exemple à un feu tricolore, à un stop, à une priorité à droite. C'est ça. Et là, ça cause beaucoup d'accidents quand même. Waouh. Merciz-vous. Je vous remercie. Merci, on était là. Je voulais vous remercier au passage pour ce que vous faites pour les enfants trisomiques. Parce que nous aussi, nous sommes dans le même combat. On organise chaque année la journée internationale des trisomiques chez nous. Donc, je... Au mois de mars, c'était chez vous, effectivement. Oui. Je veux dire, on l'a fait sur trois années consécutives. Et on remercie au passage M. Ammar Hamoud qui s'implique aussi énormément. Donc, je voulais vous remercier... A qui on souhaite beaucoup de réussite. Oui, je voulais vous remercier personnellement. Je n'ai pas eu la chance et l'occasion de vous revoir parce que chacun de nous était pris par des engagements. Mais je voulais revenir là-dessus. Et je voulais vous remercier au colloque avec Sahab. Merci beaucoup pour ces enfants. C'est le cas de devoir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci au Sahab Torkoum. Salut. A très vite. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on va parler...